Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président. Cette délibération, en effet, proposant la fusion de sociétés et d'économies mixtes, n'est pas, contrairement aux apparences, anodines ou anecdotiques, comme a tenté de nous le faire croire Monsieur Didier en commission et dans sa présentation encore ce soir. Elle ne traite pas que de la question d'un rapprochement ou d'une mutualisation entre plusieurs acteurs de l'aménagement. En effet, il y a environ trois ou quatre mois, l'incorrigible Pierre Bédier et Patrick Devetjean, président des conseils départementaux des Yvelines et des Hauts-de-Seine, ont multiplié les coups de com' pour promouvoir la fusion de ces deux départements franciliens. Au-delà de la question de fonds, il faut bien reconnaître que sur la forme, ces prises de position, aussi hâtives qu'inattendues, ont surpris beaucoup de monde, et ce, dans votre propre mouvement politique, Madame la Présidente. Cela a même provoqué quelques remous, notamment chez certains élus du sud des Yvelines. Il faut dire qu'il est aussi original que scandaleux d'annoncer publiquement un projet territorial aussi important que la fusion de deux départements franciliens, sans réel débat entre élus et sans concertation avec les citoyens. Et cela, de surcroît, seulement quelques mois après les élections départementales qui ont eu lieu en mars 2015. Hélas, Pierre Bédier n'a pas souhaité saisir cette occasion exceptionnelle pour débattre démocratiquement de cette fusion. Tout comme il n'a pas souhaité débattre pendant cette élection de l'augmentation de 66% de la taxe foncière qu'il avait sans doute déjà décidée en catimini. Quel dommage ! J'aurais été ravi de débattre directement avec lui de tout cela. Il se trouve que j'étais un de ses adversaires directs dans le canton de Mantes. Cette fusion passera donc sans doute, mais sans débat, sans processus démocratique. Et c'est la raison pour laquelle nous votons contre. Je trouve par ailleurs et enfin regrettable que par ce projet, on donne encore un peu plus de pouvoir à Pierre Bédier, sans doute le personnage le moins honorable de votre mouvement politique, qui a été, je le rappelle, condamné par la justice française pour recel d'abus de biens sociaux et corruption passive, à 18 mois de prison avec sursis, 50 000 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité. Je vous remercie. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, simplement pour vous confirmer notre vote contre, j'aimerais ajouter que je regrette profondément votre manque de courage, pour ne pas vous prononcer clairement sur cette question simple, êtes-vous pour ou contre cette fusion des deux départements. Nous regrettons à la fois le fond de l'affaire et surtout la forme, puisque ce processus qui suivra sans doute son cours se fera par la force, et en tout cas pas par la démocratie. Et puisque nous, nous sommes très attachés à la démocratie, nous demandons sur ce vote un scrutin public. Le scrutin va être annoncé dans l'hémicycle. Y a-t-il d'autres explications de notre monsieur Cusou ? Je reconnais l'habilité de Monsieur le Vice-président à confondre quatre...